Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence ce samedi matin. Il y a beaucoup de conditions qui ne sont pas très favorables au fait de sortir de chez soi et je vous suis tout à fait reconnaissante d'être présent pour ce petit moment d'échange. Alors en termes d'organisation, nous sommes partagés, j'allais dire, la matière avec Madame Kovacs. De mon côté, je vais plutôt proposer, j'allais dire, une réflexion sur le rôle de l'école en matière de santé, spécifiquement d'éducation à la santé, de manière plutôt large et générale. Et puis ensuite la question de la nutrition sera traitée de manière précise cette fois par Madame Kovacs. Alors j'allais dire, ce n'est pas compliqué. Pour ce qui est des éléments que je vais vous donner, il y a cinq idées, si vous voulez, à avoir en tête. Et ces cinq idées vont concerner où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la connaissance de ce qui fait la santé des personnes. La deuxième idée, c'est le rôle de l'école. Et vous savez bien que la pandémie de Covid-19 a eu un impact assez fort sur la manière dont on voit le rôle de l'école aujourd'hui. Ensuite, quelques éléments sur des données de la recherche. Et puis, un quatrième point autour d'une approche éducative de la santé, cette fois concrètement autour des activités de classe, autour des cours qui peuvent être faits en premier ou en second degré. Et puis, je terminerai par la question de ce qu'on appelle le parcours éducatif de santé et en tout cas la question du parcours. Parce que vous savez bien que la santé, ce n'est pas un objet uniquement scolaire et qu'on ne peut pas penser la santé uniquement du point de vue de l'école. Il faut que ce soit articulé et c'est ce qu'on essaiera de voir ensemble. Alors d'abord, simplement essayer de se rappeler que dès lors qu'on parle de santé, dans le contexte actuel, vont émerger, si vous voulez, très très rapidement la question de l'impact de la pandémie de COVID. Et je crois qu'il est important de rappeler ici que l'action de santé publique, l'action d'éducation à la santé, elle fonctionne toujours sur deux registres qui sont le registre ordinaire et puis le registre d'exception. Et là, on est typiquement, et en particulier à Lille, vous êtes dans un régime d'exception. C'est-à-dire qu'on limite vos libertés individuelles en référence à une menace de santé publique. Mais il est bien évident que ça n'est que l'un des régimes, mais évidemment pas le plus fréquent, parce qu'on sait très bien que le régime d'exception, ça ne marche pas très longtemps. Il faut que ce soit réellement sur une menace qui soit reconnue et qui puisse conduire à des modifications assez radicales de l'organisation sociale. On passe la majorité de notre temps dans ce qu'on pourrait appeler un régime ordinaire, c'est-à-dire la façon dont on peut, les acteurs publics et les acteurs privés, contribuer à améliorer la santé de la population, mais en respectant cette fois l'ensemble des règles qui fondent la vie habituelle de la démocratie. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de nous centrer essentiellement sur, j'allais dire, le régime ordinaire, le fonctionnement normal des problématiques d'éducation à la santé et de santé publique, mais il y aura quelques éléments, et puis dans l'échange sans doute qu'il y aura des questions peut-être pour discuter autour de la problématique spécifique de la pandémie que nous connaissons. Alors si vous voulez comprendre la santé, c'est très simple, vous avez une seule chose à retenir, c'est ça. C'est une image qui résume à elle seule ce qu'est la santé des populations et des individus. Et on ne peut pas penser la question de la santé à l'école sans avoir l'iceberg comme référence et comme point pour nous permettre de calibrer notre action. Pourquoi est-ce que c'est l'iceberg qui représente le mieux ce qu'est la santé des populations ? Parce que nous vivons dans un pays qui a une vision médicale de la santé et pour lequel, lorsqu'on va discuter simplement, parler de santé, on va parler grosso modo de la partie émergée de l'iceberg, celle qu'on voit. Mais un iceberg, vous le savez, c'est 90% qui n'est pas visible, qui est sous l'eau. Et c'est la même chose pour la santé. C'est-à-dire que grosso modo, la médecine, la prise en charge, l'hôpital, la médecine de ville, ça représente 10 à 15% de ce qui détermine notre santé. Le reste, c'est la partie émergée. Eh bien, l'un des grands enjeux, et sans doute s'il est une chose à retenir de l'échange de ce matin, c'est réellement que le défi qui est devant nous, c'est de s'occuper de l'ensemble des déterminants de la santé, pas juste de ceux qu'on a l'habitude de traiter. Et ces déterminants, c'est le système de soins, mais vous le savez aussi, les déterminants biologiques, physiologiques, nous sommes tous différents vis-à-vis de la santé, les déterminants socioculturels, les déterminants environnementaux et les déterminants qui sont liés aux habitudes d'eux. Donc, la première idée, dès lors qu'on veut penser la question de la santé du point de vue de l'école, c'est réellement d'avoir une vision sur l'ensemble des facteurs qui vont déterminer la santé. Deuxième idée fondamentale, c'est celle des inégalités. C'est-à-dire que très clairement, ce qui caractérise la santé dans un pays comme le nôtre, et partout sur Terre, c'est le fait que le principal déterminant de la santé, c'est le niveau socio-économique. Et j'allais dire, si vous êtes amenés, mesdames, messieurs, à intervenir et à parler de la santé, et que quelqu'un vous demande avec insistance qu'est-ce qu'il doit faire pour être en bonne santé, pour rester en santé, si vous êtes honnête, vous lui répondez simplement, ben, sois riche. Parce que c'est ça, le premier élément qui va déterminer la santé. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres éléments, mais il faut que vous sachiez que tous les indicateurs de santé sont directement marqués par des inégalités sociales et des inégalités qui sont territoriales. Ces inégalités, elles vont, j'allais dire, intervenir dans tous les domaines, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle les déterminants, c'est-à-dire ce qui va agir en avant. Ben oui, les personnes qui sont au chômage fument deux fois plus que les cadres. Les enfants des milieux défavorisés sont cette fois plus souvent obèses et en surpoids que les enfants des milieux plus favorisés. Et puis, il va y avoir tout ce qui va concerner les déterminants de la santé eux-mêmes et la façon dont ceux-ci vont être impactés. Alors, il faut savoir que nous avons une position un peu particulière dans notre pays vis-à-vis de cette question des déterminants de la santé, et c'est quelque chose que vous savez toutes et tous. C'est-à-dire que, j'allais dire, lorsqu'on est jeune, il faut fuir la France, et lorsqu'on est vieux, il faut y rester. Pourquoi ? Parce qu'on a un système qui est très égalitaire grâce à l'assurance maladie et des services de soins qui sont extrêmement efficaces, mais on est extrêmement loin du compte pour tout ce qui concerne la prévention. Et je vous donne juste un indicateur, on pourra là aussi échanger ensemble après si vous le souhaitez, c'est ce qu'on appelle la mortalité évitable par la prévention. Qu'est-ce que c'est la mortalité évitable ? Eh bien, c'est tout ce qui va concerner les décès liés à l'alcool, liés au tabac, liés au suicide, liés aux accidents de la route. En gros, tout ce qu'on peut prévenir de manière accessible ne peut pas agir sur votre génome. Par contre, on peut agir sur la diminution du nombre d'accidents de la route ou la proportion de la population qui consomme du tabac. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Vous retenez juste que c'est deux fois plus chez nous que chez nos voisins. Pour 100 000 habitants, on perd 90 hommes. Les données que je vous propose simplement sur les hommes, au sens masculin, c'est grosso modo entre 90 et 100 pour 100 000, alors que chez les Anglais ou les Italiens, c'est 50 pour 100 000. Et dans les pays nordiques, c'est encore beaucoup plus faible. Regardez, la santé, c'est un ensemble de déterminants pour lesquels le soin est une part évidemment importante, essentielle même, mais n'est pas le tout. Et avec le fait qu'on a un système complètement déséquilibré chez nous où on est parmi les pays qui sont les plus efficaces pour ce qui est de la prise en charge et du soin, mais pour lesquels la prévention est extrêmement fragile. Ce qui fait que, vous voyez, on a une logique où il y a une forme de déséquilibre entre d'une part ce que sont les déterminants de la santé, c'est-à-dire ce qui fait votre santé, l'environnement, les services dont vous bénéficiez, vos habitudes de vie et l'accès aux soins. Et vous le voyez, la part des déterminants sociaux et environnementaux est très forte. Ça, c'est les déterminants. Et ça, c'est exactement l'inverse. C'est les moyens qu'on va investir dans ces différents éléments avec une place très importante du curatif et du soin, avec une part significative du dépistage et puis une part beaucoup plus limitée d'action sur les déterminants. Alors, ce déséquilibre, si vous voulez, il est tout à fait essentiel à avoir en tête, d'autant qu'on est dans une dynamique qui vise à rééquilibrer les différentes dimensions de la santé. Si on s'interroge sur ce qui marche en termes de capacités qu'on a à améliorer la santé des gens, à réduire les inégalités, il y a vraiment quelques points clés que je voudrais vous livrer ici avant de rentrer dans le détail de ce qu'est le rôle de l'école. D'abord, la première chose, c'est que les interventions uniques, les interventions coup de poing sur la prévention de tel ou tel risque, ça marche extrêmement peu. C'est très peu efficace. Ça a une pertinence lorsqu'on est, comme aujourd'hui, dans un contexte pandémique. On va dire à tout le monde, tout le monde reste chez soi. Ça marche, ça marche un certain temps, mais ça ne fonctionne pas pour d'autres types de problématiques de santé. Le deuxième élément très important à avoir en tête à ce stade, mesdames, messieurs, c'est vraiment que les questions éthiques sont au cœur. Ce n'est pas un supplément d'âme. Je pense que vous avez tous en tête que vous êtes dans une situation différente lorsque vous allez voir un médecin parce que vous êtes malade et que vous avez besoin de lui. Et la situation où on va vous proposer, voire vous imposer, de rentrer dans une démarche préventive. On ne peut pas utiliser les mêmes cadres. Et dès lors qu'on parle de prévention, d'éducation à la santé, dès lors qu'on va aborder avec les personnes des problématiques nutritionnelles, des problématiques liées à la santé sexuelle, des problématiques liées aux addictions, chacun comprend aisément qu'on va être confronté à un véritable défi éthique. Les enjeux culturels sont aussi décisifs parce que la santé, c'est quelque chose qui ne relève pas de décisions rationnelles, mais beaucoup plus, finalement, d'un élément constitutif de notre vie, de notre rapport au monde, notre compréhension des enjeux. Alors, qu'est-ce qui marche ? Très simplement, c'est les dispositifs qui vont permettre d'agir en même temps sur l'écosystème de vie des gens, alors l'occurrence des enfants et des adolescents, puisque c'est notre sujet, et puis de donner la capacité à chacun de prendre en charge sa propre santé. Vous voulez, quand un pays comme le nôtre fait face à une épidémie, ce n'est pas l'État qui lutte contre l'épidémie, c'est les 67 millions de Français et de Français et de personnes qui habitent en France qui sont capables de stopper l'épidémie. Donc, la véritable question de la santé publique, ce n'est pas de faire, c'est beaucoup plus de donner la capacité aux gens de faire. Et donc, c'est quelque chose qu'on va garder en tête tout au long de l'échange d'aujourd'hui. Ce qui fonctionne, c'est d'articuler des actions sur l'écosystème de vie. Vous le savez très bien, il y a encore du travail à faire en termes d'environnement, d'habitat, de transport et autres, d'accès aux services. Ça, c'est le volet écosystème de vie. Et puis, il y a un volet aussi autour de l'éducation. Et enfin, le dernier point, c'est la question de la précocité. Pas lieu ici de discuter de ces questions-là, mais les inégalités, les problématiques de santé se développent, se mettent en œuvre très précocement dans la vie des personnes. Et l'action sera d'autant plus efficace qu'elle est plus précoce. Ce qui signifie que dans le système éducatif, on va être extrêmement attentif à tout ce qui concerne les premières heures. Bref, pour conclure cette partie en référence à ce qu'on appelle le parcours de santé, vous voyez ce voyage à travers la vie, dans la relation que vous avez à votre corps, à votre psychisme, à vos relations sociales. Grosso modo, il faut avoir en tête que dans ce qui fait la santé d'un individu tout au long de sa vie, il y a tout un parcours autour du soin, c'est-à-dire la possibilité pour chacune, chacun d'entre nous, d'accéder au service dont il a besoin, à vivre dans des environnements pour lesquels on a des éléments positifs pour la santé. Et puis, c'est en même temps être en capacité tout au long de sa vie de prendre en charge sa propre santé. Et je pense que chacun d'entre vous, même intuitivement, a bien conscience que dès lors qu'on va s'intéresser à un enfant en maternelle, on a évidemment besoin de professionnels du soin, on a besoin de garantir que ces enfants soient en situation d'apprendre, qu'on ait pu vérifier qu'ils voyaient correctement, qu'ils entendaient bien, qu'ils aient pu être vaccinés, qu'on a pu accompagner ceux qui avaient des besoins éducatifs spécifiques. Mais en même temps, on a aussi besoin d'avoir des gens qui leur apprennent à ne pas mettre les doigts dans la prise, qui leur apprennent à découvrir leur corps, à avoir un rapport positif à leur corps. Et quand vous avez des enfants un peu plus grands, on pourrait dire d'âge primaire, c'est la même chose. Il faut continuer à suivre leur santé pour qu'ils soient en situation de se développer. Mais il faut également que, d'une manière ou d'une autre, on ait pu travailler avec eux, par exemple, sur les questions nutritionnelles, ce qu'abordera Mme Kovacs tout à l'heure, parce que c'est un élément structurant de ce qui va faire leur santé tout au long de leur vie. Et si on continue le parcours de vie, lorsqu'on va être à l'adolescence, on a un besoin essentiel de services, de soins et de prise en charge en matière de santé mentale, d'addiction, de santé sexuelle. Et on a en même temps besoin d'être éduqués dans le domaine de la sexualité, de travailler sur la question de la prise de risque, d'être en capacité de disposer des informations et des compétences de base pour prendre en charge sa propre santé. Et il en est de même ensuite, je ne veux pas le faire tout au long de la vie, mais à l'âge adulte, avec le volet, par exemple, de la santé au travail. La santé au travail, c'est de l'environnement, mais aussi c'est des gestes professionnels. Et puis, si on va complètement au bout de la vie, vous savez très bien que le vieillissement d'une personne, eh bien, il va différer, il va avoir des caractéristiques différentes, selon que la personne a pu se préparer, a pu mettre en place un ensemble de comportements, d'habitudes de vie, d'aménagement de l'espace. Et là, c'est pareil. On est sur des logiques où on a besoin de tenir ensemble des actions dans le domaine du soin et de la prise en charge, et puis des actions éducatives. Et vous savez, si les uns, les autres parmi vous, certains sont affectés par des maladies chroniques, imaginez, par exemple, des personnes qui vont être diabétiques, c'est la même chose. Elles ont besoin d'avoir un bon endocrinologue pour être pris en charge, mais elles ont surtout besoin d'avoir des professionnels qui les aident à réinventer leur vie pour vivre avec leur maladie chronique. Donc, la santé, c'est tout le temps, toujours et partout, du soin et de l'éducation. Voilà pour ce premier bloc, cette première idée, juste pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle de santé. Je pourrais évidemment répondre à toutes les questions que vous aurez, si j'en suis capable. C'était la première idée, de quoi on parle quand on parle de santé. Deuxième idée, rapidement, parce que là aussi, je pense que chacun, chacune est tout à fait claire là-dessus, c'est la question du rôle de l'école en matière de santé. Écoutez, ce n'est pas compliqué. On est, nous sommes des éducateurs, nous allons donc chausser nos lunettes d'éducateurs pour regarder la santé. Et ces lunettes sont forcément différentes de celles d'un soignant, de celles d'un acteur, par exemple, des politiques de soins ou de celles des décideurs dans les collectivités territoriales. Vous savez bien que les services offerts ont un impact sur la santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de regarder la question de la santé du point de vue éducatif, du point de vue de l'école ? Bon, alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'on sorte de l'idée selon laquelle on est en train d'inventer quelque chose de nouveau. La santé dans son volet éducatif est quelque chose de structurant, j'allais dire, de l'expérience humaine dans son ensemble. Vous savez, quand je réfléchis, je me dis un peu, pensons à nos ancêtres du paléolithique ou du néolithique, dans les stèbres, dans les forêts ou dans les grottes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se raconter le soir autour du feu quand le feu a été disponible ? Écoutez, à mon avis, ils faisaient surtout de l'éducation à la santé et à la sécurité. Il y avait probablement, évidemment, d'autres éléments, mais il valait mieux transmettre à la génération suivante que de manger des petites boules rouges qui s'appellent des harilles et qui poussent sur les ifs. Eh bien, si on en mange, on meurt. Et donc, historiquement, j'allais dire, c'est structurant et pendant très longtemps, et c'est pour ça que je prenais cet exemple du proverbe Auvergnat ici, c'est l'éducation familiale, la culture populaire qui va le transmettre. Et dès que l'école va émerger dans la forme que nous lui connaissons dans la deuxième partie du XIXe siècle, eh bien, les problématiques de santé, notamment l'alcool, l'hygiène, la tuberculose, vont être amenées à jouer un rôle important dans la structuration de l'éducation. Donc, il faut vraiment être clair que ce dont on parle aujourd'hui, c'est un élément structurant de tout processus éducatif. Alors, il est certain qu'on ne va pas, aujourd'hui, travailler sur la question de l'alcool de cette manière. C'est une planche de la fin du XIXe siècle où on compare le bon français et puis le mauvais français, celui qui boit versus celui qui ne boit pas dans une vision très manichéenne et très moralisante. Mais en tout cas, c'est toujours la même problématique. C'est comment l'éducation contribue à la santé des individus. Alors, ce qui rend, évidemment, pour chaque génération, la tâche complexe, c'est que les problématiques sociales, les problématiques sanitaires évoluent très rapidement au cours du temps. J'imagine qu'une bonne part d'entre vous ont sur leur smartphone des applications qui vont soit leur permettre de compter leur repas et comme elles sont natives, maintenant, vous les avez forcément et puis d'autres, notamment Yuka ou les applications Nutri-Score qui permettent de tester la qualité de l'alimentation. Ces évolutions, aujourd'hui, pour les enfants, les adolescents qui sont dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, c'est aussi tout ce qui va concerner la santé personnalisée. Par exemple, les tests que vous avez ici, dans une pharmacie, tous les tests qui vous permettent de savoir où vous en êtes en matière de risque de cancer colorectal, vous en êtes dans la minute de m'oppose, de risque de cancer de la prostate, etc. C'est aussi des questions qui sont des questions ouvertes. Vous savez bien que la problématique de la cigarette électronique, ça reste un enjeu tout à fait significatif, notamment au lycée, où ce sont des pratiques très importantes chez les grands ados, on a un besoin d'avoir une éducation à la santé qui ne soit pas la répétition de ce qui a été fait, mais qui s'adapte aux enjeux. Ces enjeux sont des enjeux, on l'a vu, individuels, mais c'est aussi des enjeux collectifs. Vous savez qu'actuellement, les débats sont extrêmement intenses autour des questions de santé environnementale. Dès lors qu'on va penser le rôle de l'école en matière de santé, il y aura un enjeu fort à prendre en compte toutes ces évolutions, notamment celles liées aux questions de santé environnementale. Alors, si on essaye d'approfondir un tout petit peu plus ce que c'est que la spécificité de notre rôle à nous en milieu scolaire, je voudrais juste prendre un exemple qui est celui du cannabis pour que chacun, chacune puisse bien situer, et là aussi nous pourrons échanger là-dessus, en gros, qui fait quoi. si vous regardez ce qu'est la question du cannabis dans une population qui, vous le savez, grosso modo, c'est une personne, un jeune sur deux qui a consommé au moins une fois du cannabis, c'est de se dire mais finalement, il y a cinq catégories de personnes, la plus importante, c'est les abstinents, c'est-à-dire que la majorité de la population et des jeunes ne consomment pas de cannabis, il y a une part importante qui est une consommation occasionnelle, c'est ce qu'on va appeler le taux des conduites d'essai, il y a troisième catégorie qui est celle de la consommation régulière, c'est-à-dire qu'il y a une habitude qui est prise notamment dans la socialisation, dans les sorties d'en consommer, vous avez une autre catégorie qui est ce qu'on appelle la consommation autothérapeutique, c'est-à-dire qu'on va se servir du cannabis pour gérer les tensions psychologiques, les difficultés, le stress auquel on est confronté, et enfin, la pharmacodépendance, c'est-à-dire lorsqu'on va être dépendant physiquement, psychiquement, socialement du tétrahydrocannabinol. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas parler du cas du cannabis. C'est des questions qui n'ont rien à voir. Pour un éducateur, la consommation occasionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui, deux, trois fois dans sa vie, va avoir goûté du cannabis, c'est une conduite décède. J'allais dire, il y a peu de choses à dire sur le plan éducatif, à part rappeler que c'est une consommation illégale et qu'on n'a pas besoin de tester tout ce qui passe devant nous, mais il y a peu de choses à faire. Si on regarde du côté de la consommation régulière, là, il y a vraiment un enjeu éducatif qui est d'apprendre à faire la fête, d'apprendre à se retrouver autrement qu'autour de l'éthanol, de l'alcool, ou du tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire du cannabis. C'est vraiment autour d'apprendre à faire la fête, à construire de la relation. Dans le domaine de la consommation autothérapeutique, c'est pour gérer son mal-être. Donc là où il y a un besoin éducatif, c'est justement de travailler sur soi, de travailler sur la capacité finalement à prendre en charge sa propre vie, à gérer ses propres difficultés. Et puis dans le cas de la pharmacodépendance, là, ça n'a rien à voir, c'est du soin. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont malades et il faut les soigner. Donc vous voyez que du point de vue éducatif, on va traiter de la question du cannabis de manière très diversifiée. Une éducation au risque et à la loi, un travail autour de la socialisation, du rapport aux autres, du prendre sa place, un travail autour du bien-être, de la réussite, d'un rapport positif à soi. Et puis, par ailleurs, il y aura des éléments qui sont liés au soin. Les éducateurs ont des lunettes différentes de celles des personnes en charge du soin, de celles des personnes en charge du maintien de l'ordre et du respect de la loi. Nous, c'est cet angle d'attaque qui va être le nôtre. Alors, bon, je pense que tout le monde a ça en tête parce que la pandémie a conduit à ce que ce que je viens de proposer d'indiquer sommairement ici est apparu clairement. Lutter contre l'épidémie, ce sont des gestes, ce sont des décisions de santé publique, c'est du maintien de l'ordre et puis c'est une dimension éducative auprès de chacun des enfants. Si j'essaie de résumer en une diapo et c'est comme l'iceberg, c'est une diapo importante, je crois, celle-ci, c'est-à-dire mais finalement, si on regarde le lien entre école et santé, si encore une fois on regarde la santé du point de vue de l'école et des éducateurs, il y a deux éléments. La santé à l'école, c'est deux choses. C'est d'une part les conditions de possibilité de la réussite de tous les élèves, des enfants qui vont consommer du cannabis ne seront pas en situation de réussir, des enfants qui n'ont pas les capacités, par exemple, visuelles, auditives, s'ils ne sont pas appareillés ou autres, ils ne peuvent pas réussir non plus. Les enfants qui ne s'alimentent pas correctement du fait des difficultés sociales de leur famille sont des enfants qui vont avoir du mal à apprendre. Donc nous, l'école, on a un premier rapport à la santé qui est que la santé, c'est une condition fondamentale de la réussite de tous les élèves et on parlera brièvement des enjeux liés à la santé scolaire. Ça, c'est un volet. Mais le deuxième volet, c'est que la santé, c'est quelque chose qui nous est partagé, qui est constitutif de ce qui fait notre rapport au monde et en l'occurrence dans notre pays, ce qui fait partie des éléments clés de notre citoyenneté, de cette capacité à prendre en charge les questions de santé individuellement comme collectivement. Ce que je vous propose, c'est de garder en tête pour la suite de cet exposé que les éducateurs en général, c'est-à-dire pas que l'école, et l'école ont un rapport à la santé qui est marqué par cette double dimension qui est celle de la santé comme un moyen de permettre le développement harmonieux d'une personne, sa réussite au sens large, sa réussite éducative et d'autre part parce que la santé, c'est un élément structurant de ce qui fait la citoyenneté et donc pour lequel il y a une nécessité d'éducation, une nécessité d'éducation dans une finalité de permettre aux gens de prendre en charge leur propre vie, leur propre santé, c'est-à-dire très clairement une finalité émancipatrice. Autrement dit, pour ce qui est ce volet-là de la santé, ce qui situe la légitimité de l'éducation à la santé à l'école, c'est l'objet de notre échange d'aujourd'hui, ce n'est pas la référence au problème de santé en eux-mêmes, ce n'est pas le boulot de l'école de gérer les problématiques de soins en particulier, mais c'est bien à l'inverse de développer les compétences des personnes pour qu'eux-mêmes puissent faire des choix, des choix qui soient éclairés et qui soient responsables. Ce qui légitime notre action à l'école, c'est réellement sa référence à sa finalité émancipatrice et c'est ça dans les différents domaines. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, il va falloir qu'on fasse preuve d'une sacrée humilité. Vous savez, on vit dans un pays qui voit l'école comme une sorte de baguette magique et j'y reviendrai en conclusion permettant de régler tous les problèmes de la société. Ce n'est pas vrai du tout. En matière de santé, l'école a une capacité d'action absolument mais au milieu d'autres facteurs et une capacité d'action qui est modeste. Il faut bien se rappeler que l'éducation, c'est trois grands axes. La famille, la communauté, ce qu'on appelle l'éducation populaire et puis l'école. L'école arrive en troisième lieu. On apprend à l'école, vous savez, ce qui unit et ce qui libère, c'est-à-dire ce qui permet de construire du vivre ensemble, de la citoyenneté d'une part et puis ce qui permet aux personnes de s'émanciper. mais le lieu essentiel de l'éducation, c'est la famille et ensuite tout son environnement local. Donc, il faut penser l'école dans ce qu'est son rôle et aussi avoir l'humilité de placer l'école en référence aux autres lieux, aux autres espaces d'éducation au cœur d'un environnement qui est l'environnement local. Et je pense qu'on a ici un des éléments importants pour le positionnement de chacune, chacun des enseignants, chefs d'établissement, conseillers d'éducation, personnels de santé, sociaux, de maintenance, d'entretien. C'est réellement de se dire mais l'école elle a un rôle éducatif mais elle a un rôle éducatif au milieu d'autres et sur des facteurs sur lesquels elle ne peut pas tout s'agir. Donc clairement, on ne peut pas positionner l'école comme la baguette magique permettant de tout régler. C'est un des acteurs de la santé des populations, c'est même un acteur clé dès lors qu'on a une ambition de développement de la capacité critique des personnes et de la capacité à se prendre en charge mais c'est évidemment pas une baguette magique parce qu'il faut, vous le savez, tout un village pour éduquer un enfant parce qu'il va, nous allons devoir articuler notre action avec celle des autres acteurs et en premier lieu les familles et les collectivités locales, les différents partenaires de l'école juste parce que dès lors qu'on va parler de votre sexualité, de votre alimentation, de votre rapport aux produits psychoactifs, eh bien, on va se trouver confrontés aux limites, finalement, de la capacité d'action de l'école. L'école, elle n'a rien à dire sur le fait que des familles pensent qu'il faut que leurs enfants n'aient pas de sexualité active avant leur mariage ou pas, c'est une question qui ne concerne pas l'école. Elle relève de la sphère privée. Ce qui concerne l'école, c'est ce qui est commun et ce qui va, par exemple, dans le domaine de la sexualité, se référer aux deux éléments clés de la sexualité du point de vue qui est celui, finalement, de la vie sociale, qui est le respect de la liberté et de la dignité à la fois de la sienne et puis celle de ses partenaires. Le reste, ça relève des choix individuels. Donc, voyez, ce qui nous renforce dans cette humilité, c'est que nous, l'école, on n'intervient pas sur le tout de la santé parce qu'une large part relève de la sphère privée, on va être dans une contribution qui est celle de l'acteur public dans une vision de citoyenneté. Alors, il faut bien se dire aujourd'hui, et je vais terminer cette seconde partie avec cela, que vous faites attention à ce dont on parle dès lors qu'on parle de l'environnement des enfants et j'attire votre attention sur les enjeux qui sont liés à notre vie digitale, à notre vie numérique et au fait que parmi les acteurs de l'éducation, parmi les acteurs qui vont intervenir sur la santé des individus, il est très clair que tout ce qui relève de notre présence au monde digital, des réseaux sociaux, du 2.0 avec ce qui est mis à disposition comme contenu, de la capacité à trier dans les médias, dans les sources d'informations, eh bien, on va avoir des éléments qui sont tout à fait structurants. Donc, le rôle de l'école, c'est d'un côté s'assurer de la réussite de tous les élèves et de l'autre, permettre de développer les compétences citoyennes, on l'a vu ici, en référence aux autres acteurs et dans une logique où on va être à la fois dans le local et le digital. Ce qui va fonder aussi le rôle de l'école en matière de santé et son positionnement, c'est sa finalité propre. Bon, vous le savez, quand le printemps va revenir, chacun, chacune va être soumis à une forte pression de la publicité pour faire des régimes, pour, eh bien, correspondre exactement à l'image que vous voudriez avoir lorsque vous serez en maillot de bain sur la plage. La seule chose, c'est que cette vision de la santé n'est en aucune manière celle de l'école. C'est correspondre à des canons particuliers et vous savez que cette obsession de la minceur a un impact majeur sur la population puisque plus de la moitié des adolescentes font un régime au moment d'enquête, c'est le baromètre santé, alors qu'elles sont au moins de 5% à en avoir besoin. Or, dès lors qu'on va faire un régime, on va se trouver être privé d'un certain nombre de micronutriments et on va mettre en danger un certain nombre des aspects de son développement. Si bien que, pour l'école, la vraie question, elle ne va pas être ici de dire qu'il faut que les gens maigrissent, mais c'est surtout de mettre à distance les stéréotypes de celles de l'ancien temps comme Mme Casta à celle de Mme Kardashian, notre boulot à nous en la matière, c'est réellement d'aider des adolescentes et des adolescents à mettre à distance la pression des stéréotypes, mettre à distance la pression des médias en matière, par exemple, de privation alimentaire et de régime. Donc, il faut faire attention. L'école, elle reste limitée à son boulot. Si on considère que le rôle de l'école, c'est d'expliquer aux gens qui sont un peu ronds qu'il faut qu'ils maigrissent d'urgence parce que ce n'est pas bien d'être gros et que c'est très très grave, on va avoir du mal à se comprendre parce que les enjeux éducatifs sont tout autre chose que cette démarche potentielle de moralisation et de stigmatisation des gens qui ne correspondent pas à ce qui est attendu. Alors, ce qui est valable ici pour les questions d'image corporelle, l'est aussi dans d'autres domaines. Vous savez que la santé est en train de venir. Ça, c'est une fiche qui permet de calculer vos primes de fin d'année, votre avancement sur la base de votre santé. Vous savez qu'il y a un grand nombre de plusieurs entreprises, notamment grandes entreprises américaines comme Walmart, qui ne payent plus la mutuelle d'entreprises aux fumeurs. Attention, on est en train de construire des dispositifs où on va sélectionner les gens sur la base de critères de santé, du nombre de jours par semaine où on fait de l'exercice. on est ici dans quelque chose qui ne relève pas de ce qu'est le rôle et la mission de l'école. L'école est une mission émancipatrice et certainement pas une mission d'une forme de normalisation autour de comportements qui ensuite vont catégoriser grosso modo les gens entre les bons et les mauvais. Alors, pourquoi est-ce que l'école ne peut pas se situer dans cette logique ? C'est d'abord et avant tout parce que nous sommes conscients du fait qu'un bon nombre de ce qui fait nos comportements échappent à nos décisions propres. Alors, vous savez, là c'est le moment de l'examen dans la matinée de l'exercice et la question est la suivante. Laquelle de ces deux souris a suivi les consignes de Santé publique France pour ce qui concerne la consommation de cinq fruits et légumes par jour ? Réponse aucune des deux parce que ça ne regarde pas la télé les souris. S'il y en a une qui est obèse et l'autre qui ne l'est pas, c'est parce que celle qui est obèse a un knock-out sur le gène qui code pour la leptine qui est celle qui dans votre hypothalamus permet de réguler votre poids et cette brave souris ce n'est pas parce qu'elle ne suit pas les consignes, ce n'est pas parce qu'elle se comporte mal qu'elle est obèse c'est juste parce que biologiquement elle n'a pas le système qui fait qu'elle s'arrête de manger. Ça pour l'école c'est décisif parce que si jamais on conçoit le rôle de l'école comme il faut dire à tous les enfants ce qu'ils doivent faire et donc leur montrer les bons et les mauvais comportements ça va être difficile parce que un bon nombre des comportements un bon nombre des conditions de santé sortent complètement de la capacité d'action des personnes. Et donc on a besoin de se situer beaucoup plus dans une logique d'accompagnement des individus que dans une logique de classement parce que classer ça conduit toujours à la stigmatisation et je pense que dans cette salle il y a de nombreux à comprendre le portugais lutter contre la consommation de tabac c'est une chose lutter contre les fumeurs en est une autre. Donc voyez que du côté de l'école il y aura toujours sur les problématiques de santé un référent éthique un cadre qui va conduire à ce que certaines approches puissent être acceptables et d'autres pas. vous doutez bien que l'approche de prévention qui est présentée ici elle est très efficace pour réduire les grossesses précoches chez les adolescents mais je ne suis pas certain que vous soyez favorable à sa mise en place à l'Inspe de Lille ou dans tous les établissements scolaires. Toutes les méthodes ne sont pas éthiquement acceptables dans l'ensemble et en particulier à l'école et tout ce qui va relever de la stigmatisation tout ce qui va relever finalement d'une vision manichéenne ne va pas être acceptable à l'école et cette dernière diapo sur le rôle de l'école c'est pour prendre un exemple sur la question de la prévention de l'obésité à l'école du travail sur la question de la sédentarité de l'activité physique moi je rappelle toujours que avant d'en arriver pour les éducateurs pour les enseignants pour les conseillers d'éducation pour les chefs d'établissement pour les personnels santé et sociaux de l'éducation on va avoir deux étapes avant d'arriver à l'éducation nutritionnelle notre première responsabilité à nous comme éducateurs c'est d'abord de faire que le regard qui est porté sur les personnes en situation d'obésité doit devenir autre chose que stigmatisant et doit permettre à chacun à chacune d'avoir une vision des individus qu'on rencontre comme étant des personnes quelle que soit leur couleur de peau leur taille leur âge leur poids et autres et c'est ça le premier rôle de l'école le premier rôle de l'école c'est pas dire oulala ils sont gros il faut qu'ils maigriquent non 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 le premier rôle de l'école c'est d'abord d'éduquer le regard de chacun ensuite le rôle de l'école c'est de contribuer à l'épanouissement de tous les élèves en particulier ceux qui sont en surpoids et qui sont obèses et bien évidemment le rôle de l'école mais une fois que ces deux prérequis ont été pris en compte c'est par l'éducation nutritionnelle par l'accès à une activité physique adaptée par la capacité à mettre à distance la pression des publicités pour Kinder McDo ou Nutella le développement des compétences psychosociales pour être en capacité soi-même et bien de résister à tout cela c'est le rôle de l'école mais uniquement quand on a passé les deux volets précédents première partie de mon exposé des éléments pour garder la santé deuxième partie la volée le volet plus centré sur l'école quel est notre rôle rapidement maintenant quelques données de la recherche et je vais je vais accélérer un tout petit peu qu'est-ce qu'on sait sur l'efficacité la pertinence de l'éducation à la santé à l'école mais je vous propose de toujours garder en tête ce que j'ai dit concernant les problématiques éthiques bon d'une manière générale la première chose qu'il faut avoir en tête c'est que ce qu'on sait de l'efficacité de l'école en matière de prévention et d'éducation à la santé est très proche de ce qui va ressortir des données qui vont concerner la réussite éducative qui vont concerner la prévention de la violence qui vont concerner l'inclusion et l'équité dans le système éducatif donc premier élément ce qu'on sait concernant les problématiques de santé va rejoindre d'une manière plus générale ce qui relève de la réussite éducative de ce qui relève de la prévention des problématiques sociales deuxième élément de ce que nous montre la recherche c'est que ce qui va permettre d'avoir une efficacité en matière de prévention et d'éducation à la santé à l'école c'est en parallèle trois grands facteurs le premier c'est celui qui va concerner l'environnement physique l'environnement social de l'école beaucoup de travaux montrent clairement que le climat de l'école du collège du lycée le climat au sens du climat social et bien le climat scolaire est un impact est un élément majeur de l'efficacité des des approches d'éducation à la santé des approches de prévention c'est le cas aussi de la capacité à bénéficier d'un environnement qui soit adéquat par exemple au travers de ce qui est proposé dans la restauration scolaire autour et également des locaux et de l'accès aux services notamment sociaux médicaux d'accompagnement pour les enfants à besoin éducatif spécifique donc il y a un premier pack de facteurs qui vont contribuer à l'efficacité d'une approche préventive c'est tous ceux qui vont relever de l'environnement physique et social de l'établissement scolaire le deuxième élément c'est le lien avec la famille les familles et les secteurs territoriaux alors écoutez pour dire les choses de manière tout à fait caricaturale mais je pense que vous avez tous conscience que plus vous êtes en cohérence culturelle avec l'école plus vous allez pouvoir bénéficier des approches de type préventif c'est-à-dire que si vous êtes je dirais encore une fois proche culturellement de ce qui est transmis à l'école bien l'impact des actions éducatives la cohérence avec ce qui est délivré dans le milieu familial ce qui est délivré dans les autres secteurs de la vie d'enfant va être tout à fait significatif si par contre pour des raisons sociales de fragilité sociale pour des raisons culturelles et bien il y a une tension entre ce qui est transmis dans les différents milieux et bien l'efficacité en sera moindre c'est la raison pour laquelle il a été montré très largement que la cohérence entre l'école la famille et les acteurs territoriaux ça veut dire les acteurs périscolaires les acteurs des clubs sportifs les acteurs de l'éducation religieuse les acteurs du volet artistique cette cohérence là est un élément tout à fait central et en tout cas le lien entre l'école et les acteurs et puis dernier élément de l'efficacité c'est lorsque les dispositifs d'éducation à la santé vont permettre de développer ces compétences en matière de santé dans le cadre des enseignements c'est-à-dire complètement ancré dans l'activité des enseignants du premier comme du second degré avec un lien étroit à la fois aux enseignements transversaux et puis aux enseignements disciplinaires vous voulez que ça marche dans l'établissement scolaire et bien il y a trois éléments ce qui relève de l'environnement ce qui relève du lien aux familles du lien aussi à la médecine de premier recours à l'échelon local et puis ce qui relève du développement des compétences via les enseignements et puis les activités qui sont éducatives alors dans ces je dirais dans ce qui permet de fonder l'efficacité et bien la prise en compte de ce que sont les déterminants de la santé des enfants va être un point de départ tout à fait efficace vous vous rappelez que je viens de dire que c'est des questions d'environnement de rapport aux familles et de développement des compétences et bien si on regarde ce qui détermine la santé des enfants et vous avez la diapositive à l'écran et bien on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui vont être liés à l'environnement c'est ce que vous avez sur la partie gauche de l'écran les services éducatifs l'environnement physique etc ce qui va relever de l'environnement familial et communautaire et puis ce qui va relever des facteurs individuels de la santé des individus et bien l'école est en capacité d'agir sur ses déterminants alors pas de façon magique je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais est en capacité d'agir via les différents services qu'elle offre au plan éducatif au plan de l'accueil l'école ce n'est pas juste un lieu d'éducation c'est aussi un lieu de vie et qui va conduire à pouvoir agir sur les déterminants de la santé des enfants et des adolescents et vous avez par exemple ici tout un volet dont on va parler un petit peu après qui relève des compétences personnelles sociales et civiques on appelle ça aussi des compétences sociales ou des compétences de vie au choix mais qui sont des éléments tout à fait déterminants sur lesquels on va pouvoir travailler avec les élèves voilà ce que l'on sait de l'efficacité des dispositifs et différents programmes en particulier Apprendre à vivre ensemble par exemple ou Alliance maintenant sont des programmes qui permettent de montrer l'efficacité d'un dispositif la santé le rôle de l'école quelques éléments rapides sur ce que l'on sait des données de la recherche alors maintenant si on se place un peu plus du côté des enseignements concrètement qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce que ça peut marcher alors je vais vous proposer en quelques minutes évidemment pas beaucoup de temps mais de résumer ce qui peut être une approche éducative de la santé la première chose pour fonder une approche éducative de la santé c'est ça aussi vous le savez toutes et tous c'est qu'il suffit pas de dire vous avez des données très intéressantes qui publiées il y a quelques années les déchets seraient un peu moins élevés aujourd'hui mais elles restent très pertinentes vous voyez vous avez la prévalence du tabagisme en première année de médecine qui est comme celle des autres étudiants et puis à la fin des années de médecine vous voyez que dans un cas c'est 19% et dans l'autre dans l'autre cas c'est en 39% il y a un problème là parce que personne n'a plus appris sur les conséquences par exemple du tabagisme qu'un étudiant en médecine pendant l'intégralité de sa scolarité or les médecins fument plus à la sortie de leurs études qu'à l'entrée de leurs études qu'est-ce que cela nous apprend ça nous apprend simplement qu'il ne suffit pas de savoir pour être en situation de mettre en oeuvre des comportements qui sont favorables à sa propre santé simplement parce qu'être informé du risque ne suffit pas pour abandonner les comportements simplement parce qu'on a affaire à des éléments plus complexes et j'aime beaucoup reprendre la classique citation de Churchill qui dit si je lis dans un journal un article décrivant les dangers du tabac je cesse de lire je ne cesse pas de fumer et bien on a une vraie nécessité nous comme éducateurs de partir de cette réalité là c'est-à-dire du fait que les personnes ne décident pas de leur comportement uniquement en référence à des données raisonnables à des données statistiques qui vont leur permettre de régler leur propre comportement vos décisions de vie mesdames messieurs ne sont pas liées qu'aux données scientifiques elles sont liées à tout autre chose à vos choix à vos émotions donc il nous faut arriver à essayer de comprendre ce qui va conduire une personne à mettre en oeuvre par exemple une conduite à risque alors ici je sais pas on peut imaginer l'alcool si vous voulez pour arriver à comprendre en amont quels sont les facteurs éducatifs c'est-à-dire ce que nous écoles nous pouvons apporter à ces personnes pour leur permettre de prendre en charge leur propre santé donc on part au bout et puis on verra comment on peut faire nous en amont pour cela parce que encore une fois nous ne nous positionnons pas dans une logique de soins mais bien dans une logique éducative alors il n'y a pas de portrait robot du consommateur potentiel d'alcool mais il y a toujours trois paramètres qui jouent dans un risque qui est pris alors qui peut être autour des conduites d'alimentation autour des conduites à risque automobile autour des problématiques des addictions et autres c'est un les effets des produits ou les effets des comportements et vous savez très bien que lorsque vous allez vite en voiture l'accélération etc. a un impact positif sur votre système nerveux central donc c'est à la base l'impact de l'alcool l'impact du cannabis l'impact du tabac sur vos cerveaux le deuxième élément c'est la personnalité des consommateurs tout le monde n'a pas la même vulnérabilité vis-à-vis des différents des différents produits et puis c'est enfin l'influence de l'environnement écoutez c'est pas compliqué dans les pays où la consommation d'alcool est interdite la population consomme moins d'alcool dans les pays où le niveau socio-économique ne permet pas d'acheter du cannabis et bien les jeunes ne consomment pas du cannabis vous sachiez que contrairement à ce que l'on croit la consommation de cannabis je ne parle pas de la vente de la distribution la consommation de cannabis est plus élevée dans les milieux les plus favorisés dans les milieux les plus pauvres simplement pour des questions de capacité économique donc si on veut donc si on veut commencer à comprendre qu'est-ce qui va pouvoir par l'éducation permettre par exemple ici de donner les moyens aux personnes de faire des choix favorables à leur santé il faut avoir en tête que ces conduites à risque c'est toujours des questions qui sont liées à des produits et à des comportements à la personnalité des consommateurs et à l'influence de l'environnement alors si on rentre un peu dans le détail en commençant par ces facteurs liés à la personne il faut savoir qu'on est tous inégaux vis-à-vis de ces consommations notamment de produits psychoactifs parce que ils vont être très fortement liés à des compétences psychosociales en gros et je pense que chacun l'a bien en tête du jour où on est en capacité de bien se connaître soi et d'avoir un regard positif sur soi deux quand on est en capacité de gérer ses émotions en particulier son stress et son mal-être et trois quand on est capable de gérer son risque c'est-à-dire d'avoir des outils pour penser son engagement dans telle ou telle action et bien on aura une meilleure capacité à résister à ces à ces conduites à risque alors on peut prendre plusieurs exemples imaginez je ne sais pas vous êtes à la sortie d'un d'un collège vous êtes un adolescent je ne sais pas prenons un garçon de 13 ans écoutez vous allez on va vous proposer de consommer du tabac ou autre c'est-à-dire d'autres adolescents vous savez la probabilité que le jeune garçon de 13 ans qui sort du collège dise ben non je ne veux pas fumer une taff de ta clope parce que ma prof de bio et ma maman m'ont dit que ce n'était pas bien le premier truc ça va quand même être d'abord la question de l'insertion sociale du rapport aux autres de se positionner comme personne et donc là ce qui va jouer ce n'est pas simplement le fait de savoir que le tabac n'est pas bon pour la santé c'est avoir la capacité de se poser soit en disant ben oui moi je veux bien être avec vous discuter mais je n'ai pas besoin de fumer une clope il en est de même autre exemple pour tout ce qui va relever par exemple de la protection dans le domaine des comportements sexuels je ne sais pas si vous imaginez la situation ou si vous l'avez vous-même vécu mais vous avez deux personnes qui se sont bien chauffées qui sont en train de passer à l'action et puis il y a un qui dit à l'autre est-ce que tu as un préservatif et ben l'autre lui dit non pour que la première personne lui dise bon ben écoute tant pis on s'y remettra un peu plus tard avec un préservatif écoutez ce n'est pas si simple que ça quand la machine est lancée de l'arrêter d'avoir la force d'avoir la capacité pour dire non parce qu'on veut dire non parce qu'on sait qu'il y a une prise de risque possible que ce soit en référence à des infections sexuellement transmissibles ou à des risques de grossesse dans tous les cas ces conduites à risque vont d'abord être déterminés par des facteurs qui nous sont des facteurs internes donc qui sont fortement sensibles à l'éducation autour du travail sur soi de la connaissance de soi d'un rapport positif à soi autour du travail sur les émotions et notre capacité à les comprendre à les verbaliser vous savez que le cœur de la mission de l'école c'est les langages et les langages en matière d'émotion de rapport aux autres de tension et de difficultés c'est décisif et puis dans la capacité à penser le risque pour soi-même dans des situations déterminées si je continue à essayer de comprendre ce qui fait que des gens mettent en oeuvre des conduites à risque on l'a vu il y a l'environnement social et médiatique par exemple faire des régimes au moment de l'adolescence pour les jeunes vies c'est une vraie conduite à risque c'est réellement dangereux pour la santé même si elle est massivement répartie et c'est clairement l'influence de l'environnement c'est l'influence des canons sociaux qui veulent que le corps ressemble à cela ou ça il y a un vrai besoin d'éducation sur les médias sur les moyens qui sont pris par les publicitaires notamment les publicitaires qui vendent les régimes alimentaires dont on sait qu'ils sont à la fois inefficaces et dangereux on pourra en discuter si vous le souhaitez peut-être Mme Kovacs abordera-t-elle cette question-là et puis enfin les effets spécifiques des produits ou des conduites oui il est absolument indispensable pour les personnes d'être conscients des risques si on ignore les risques si on ne connaît pas les risques du tabac du cannabis ou c'est le risque de transmission du VIH dans un rapport sexuel on ne va pas arriver à se protéger bien donc nous comme éducateurs on ne va pas se placer en comment on prend en charge les problématiques liées aux infections sexuellement transmissibles ou au tabac on va travailler en amont sur les facteurs qui vont conduire ou non des personnes à mettre en oeuvre ces conduites à risque et pour nous éducateurs c'est travailler dans le domaine de la mise à distance de la pression de l'environnement social médiatique c'est la capacité à connaître les produits les comportements le corps et c'est le développement des compétences psychosociales autour de la connaissance de soi des émotions et du risque voilà en gros c'est comment donner les moyens à blanche neige de dire non si elle a envie de dire non et de dire oui si elle a envie de dire oui aussi parce que tout cela relève de comportements et de choix de type individuel ça c'est la troisième diapositive importante de cet exposé c'est je veux dire que finalement au bout du compte éduquer à la santé et à la citoyenneté à l'école c'est travailler sur un pôle qui est plutôt centré sur l'apprentissage de compétences sur le corps la santé les comportements leurs effets un pôle qui est plutôt centré sur les attitudes c'est-à-dire les compétences personnelles sociales et civiques puis un pôle qui est plutôt centré sur les capacités autour notamment de la résistance à la pression des médias la pression des pairs mais aussi inversement de la capacité positive celle-ci d'accéder aux ressources dans son environnement voilà ce à quoi on peut travailler et tout cela va s'exprimer en termes pédagogiques autour de cette question de l'acquisition des savoirs autour du corps de la santé de la sécurité des enjeux liés aux lois aux valeurs aux savoirs scientifiques etc les savoir-être compétences sociales et civiques et puis la résistance à l'emprise la résistance aux fake news la capacité à dissocier dans ce qui leur arrive notamment via les réseaux sociaux des informations qui peuvent faire sens voilà alors tout cela va se travailler dans toutes les disciplines je vais accélérer pour terminer dans les minutes qui viennent c'est toutes les disciplines scolaires évidemment qui sont impliquées pour travailler sur les choix la connaissance des aliments et vous le savez ici le Nutri-Score est un outil intéressant travailler sur les émotions notamment à partir des activités artistiques et des questions liées à la littérature pour enfants pour les plus jeunes et puis plus largement pour les plus âgés sur l'utilisation de tous les outils qui permettent d'aborder la question des émotions dernière partie avant la conclusion c'est de dire un mot alors vraiment ce sera très très rapide du parcours éducatif de santé vous avez vu que j'ai essayé de décrire des éléments qui sont liés à l'activité pédagogique encore une fois on a une heure donc c'est vraiment très rapide mais de se dire ben voilà moi quand je suis enseignant dans ma classe ou quand je suis CPE quand j'organise l'activité autour de la vie scolaire il faut que je sois en tête toujours ce tripode autour des connaissances autour des connaissances psychosociales et puis autour de la question du rapport à l'environnement j'ai aussi souligné l'enjeu du travail sur l'environnement scolaire le climat d'établissement la qualité de l'accueil la question de la restauration scolaire par exemple et puis tout ce qui relève du rapport à la famille aux autres acteurs le simple fait d'avoir présenté cela je pense rend évident la nécessité d'être dans une logique de parcours parce que le médecin généraliste joue un rôle important l'entraîneur du club de rugby joue un rôle important dans l'éducation évidemment moins que les parents mais de manière significative et il y a toute une série d'apports dans la grande majorité des collectivités territoriales il y a des approches de prévention il y a des dispositifs qui visent par exemple à promouvoir l'activité physique auxquels vont être invités les enfants vont être les élèves les écoles vont être invitées à participer donc il y a un vrai enjeu si vous voulez à construire de la cohérence entre les différents apports parce que la santé étant partagée entre l'école la communauté les familles et bien les apports pour ce qui vont concerner la dimension éducative de l'école doivent être organisées et c'est la raison pour laquelle a été créé le parcours éducatif de santé centré sur l'établissement scolaire donc dans le cadre éthique de l'école et en référence à un ensemble d'autres d'autres acteurs et ce parcours éducatif de santé vous n'en serez pas surpris dans les écoles dans les circonscriptions dans les établissements et bien s'appuie sur un axe d'éducation à la santé qu'est-ce qui est fait en cours qu'est-ce qui est fait en classe qu'est-ce qui est fait dans les activités périscolaires un axe de prévention qui est centré sur les dispositifs qui sont mis en œuvre par exemple autour de la nutrition autour de l'activité physique autour de la prévention des accidents de la route ou des addictions par la communauté ou même à l'échelon national et puis un axe de protection de la santé qui est là pour offrir aux élèves l'environnement et les services les plus efficaces possibles juste en deux mots pour se dire que tout cela doit être structuré organisé autour des autour de l'école pour contribuer de manière cohérente à l'éducation à la santé des enfants alors pour conclure en quelques mots je dirais que nous avons la possibilité d'avancer aujourd'hui la crise du Covid a remis le rôle de l'école en matière de santé au premier plan alors avec un premier risque qui est vraiment celui de se situer dans une logique de bisounours mais ce n'est pas un problème on va expliquer aux enfants qu'il faut qu'ils se lavent les mains donc on va leur dire voilà tu prends un savon tu ouvres le robinet blablabla etc manque de bol quand on ne se lave pas les mains ou quand on ne se lave pas tout court ce n'est pas juste lié au fait qu'on ne sait pas frotter un savon il y a beaucoup d'autres déterminants que vous retrouverez qui sont des déterminants psychosociaux qui sont des déterminants environnementaux et qui sont des déterminants qui sont liés à l'environnement donc premier élément c'est réellement se dire si on veut avancer ensemble il faut assumer la complexité des enjeux et positionner l'école et les enseignants convenablement et en tout cas autrement que dans une logique où il faut ajouter dans toutes les écoles primaires dans tous les collèges ou le lycée un module lavage des mains ou un module je mets mon masque simplement parce que la charge de l'école et des professionnels est déjà élevée et même forcément dans une logique de surprescription c'est-à-dire qu'on attend probablement plus de l'école qu'est-ce qu'elle peut donner dans un certain nombre de domaines dans cette vision d'une pensée un peu magique parce que on va dire à l'école de le faire elle va le faire c'est vraiment quelque chose d'un autre ordre ça ne peut pas être en tout cas l'empilement d'un module l'ajout d'une nouvelle discipline scolaire c'est réellement autre chose dans une vision qui ne peut pas être celle de confier la responsabilité exclusive à l'école de résoudre les problèmes sociaux l'école elle a un rôle dans ce domaine là qui est une contribution éducative spécifique à la santé mais qui ne peut atteindre une efficacité réelle qu'à partir du moment où elle va être coordonnée structurée organisée avec les autres acteurs dernier élément et c'est ma dernière diapositive c'est la nécessité de valoriser de mutualiser et enrichir dès lors qu'on parle de santé à l'école actuellement on imagine qu'il va falloir aller implanter des choses dans les écoles les collèges et les lycées moi je crois qu'il faut surtout commencer par s'asseoir et puis commencer à regarder ce que font les gens et quand on fait des études si vous prenez le cas de l'école élémentaire tous les enseignants du premier degré font de l'éducation à la santé alors dans certains domaines par exemple la nutrition c'est le cas par exemple de tous les enseignants ou presque de cycle 3 mais la première chose c'est d'abord qu'il existe des éléments il y a une nécessité de le mutualiser c'est-à-dire de le rendre lisible de le partager et bien évidemment de l'enrichir par la formation par les apports que la recherche le partage des pratiques peut nous donner pour moi la clé aujourd'hui c'est de sortir d'une vision magique pour aller vers une démarche de valorisation de ce qui est ancré dans la vie des écoles de mutualisation et d'enrichissement avec cette vision et c'est pour ça que j'utilise ces trois dessins une vision qui soit centrée sur l'accès de tous à la santé par la réussite éducative non seulement en donnant plus et c'est la deuxième la deuxième image à ceux qui ont moins mais aussi en essayant de supprimer de limiter les obstacles à l'accès à la santé qu'il s'agisse d'éléments liés à l'environnement ou d'éléments liés à l'éducation je vous remercie ah non j'avais oublié que j'avais une dernière diapo pardonnez-moi c'est simplement quelque chose que vous vous doutez bien on ne peut pas ajouter on a besoin non pas de faire un millefeuille avec des prescriptions éducatives en matière de santé mais surtout plutôt de construire une mayonnaise dans une cohérence avec les programmes scolaires dans une cohérence avec la vie des établissements pour permettre d'avoir une efficacité réelle en matière d'éducation à la santé des nos élèves voilà je vous remercie je pense qu'on peut applaudir merci beaucoup monsieur Jourdan pour la clarté de l'exposé et puis aussi vraiment la manière dont vous avez pu montrer l'enjeu que constitue la santé et puis l'éducation à la santé et puis la complexité de penser cette éducation à la santé cette prévention notamment au regard du métier d'enseignant des métiers qui relèvent de l'éducation et quand on s'intéresse à cette prévention auprès des jeunes donc on a un petit quart d'heure pour échanger pour que vous puissiez poser vos questions à monsieur Jourdan je garderai le micro pour voilà en termes de prévention pour éviter les risques mais voilà je peux évidemment me déplacer et faire circuler ce micro est-ce que quelqu'un veut commencer bonjour donc je suis Luc Dauchet maître de conférence en santé publique donc je vous remercie pour cet exposé qui était très clair et très complet j'aurais une remarque sur la COVID parce que vous avez fait l'introduction dessus vous avez conclu dessus vous vous mettez un peu de côté en disant en distinguant le régime ordinaire et un régime d'exception mais je pense que c'est surtout ce qui distingue la problématique de la COVID et des maladies infectieuses en général par rapport aux autres thématiques qu'on a l'habitude de traiter comme nutrition alimentation tabac alcool etc c'est qu'on ne fait pas des choix et on n'est pas responsable pour soi-même mais on fait des choix et on est responsable pour les autres et je pense qu'il y a beaucoup de débats en particulier sur les problématiques de liberté individuelle qui sont faussées parce que on pense cette question de la COVID comme des choix pour soi-même alors qu'en fait c'est des choix pour les autres ici on a tous des masques on respecte les gestes je pense que personne n'est véritablement inquiet pour lui-même mais c'est pour protéger des autres même éventuellement des gens qu'on ne connaît pas pour protéger des emplois de restaurateurs qu'on ne connaît pas pour protéger des gens dans des EHPAD qu'on ne connaît pas pour protéger des soignants qu'on ne connaît pas donc je pense qu'il y a vraiment cette différence-là qu'il faut mettre en avant je partage je partage intégralement tout ce que vous venez d'indiquer à la virgule près il y a toujours dans les problématiques de santé des dimensions individuelles et des dimensions qui sont populationnelles et l'exemple que vous donnez des gestes barrières c'est pour soi et pour les autres la vaccination c'est la même chose c'est pour soi et pour les autres c'est la raison pour laquelle la santé c'est une question de citoyenneté c'est pas juste une question de bien-être individuel c'est fondamentalement une question de citoyenneté parce que nous sommes tous liés nous sommes tous reliés alors nous entre humains mais évidemment plus largement que ça et la Covid l'a bien montré avec le reste du monde vivant et l'ensemble de notre environnement donc je suis tout à fait d'accord avec vous ces dimensions sont présentes en permanence individuelles et collectives et elles doivent nous conduire justement à avoir une approche citoyenne de la santé et pas une approche technique de la santé et de la prise en charge je partage tout à fait votre analyse monsieur il y a d'autres demandes de oui alors je dois vous dire que je n'entends pas très très bien là vous m'entendez parler vraiment distinctement parce que c'est pas c'est pas facile pour moi de comprendre les questions merci à vous est-ce que vous m'entendez bien là est-ce que vous m'entendez il ne réagit pas si ok d'accord bonjour et merci aussi pour votre exposé je suis aussi enseignant enseignant-chercheur en fac de santé et bon j'aurais il y a plein de choses qui me traversent l'esprit mais je pense notamment à la question après de de la formation de la formation des éducateurs et qui est un gros challenge parce qu'en fait ils ont mille trucs à savoir et que la santé c'est encore tout un domaine et là on vient de prendre l'exemple de la Covid qui est encore plus un challenge parce que même les chercheurs les meilleurs connaissent encore à peine le sujet mais et vous parliez aussi d'avancer ensemble de ce qui peut paraître évident mais de coordination etc mais est-ce que est-ce que vous avez des éléments à nous donner ou des pistes pour ce qui est par exemple d'une collaboration peut-être un petit peu plus proche entre entre les écoles et les universités et je pense en particulier là par exemple un exemple c'est le service sanitaire que vous connaissez probablement qui me semble être une très belle idée sur le papier une super opportunité justement pour développer la prévention la promotion à la santé mais qui est seulement naissante et où il y a à mon avis encore à peu près tout à faire et en partenariat à mon avis assez étroit entre justement les écoles et l'université et je pense notamment du coup aux facs de santé où on a énormément à apprendre je pense des écoles et inversement voilà parce que pour l'instant en gros je vais caricaturer vraiment mais on envoie nos étudiants de santé et franchement c'est compliqué quoi parce qu'ils sont étudiants ils ont pas trop de connaissances et de compétences pour la prévention et la promotion de la santé enfin bref je vais pas trop m'étaler là dessus mais c'est je pense qu'il y a beaucoup à faire et que ça peut être un outil intéressant oui alors tout à fait d'accord et merci en avant les enjeux de formation vous savez quand on regarde ce qui peut rendre possible des évolutions dans les systèmes alors éducatifs mais c'est aussi beaucoup plus large c'est toujours trois éléments on a besoin de formation on a besoin de ressources et on a besoin d'accompagnement donc si nous voulons permettre à nos à nos systèmes éducatifs et en particulier aux systèmes éducatifs français et aux personnes qui travaillent ou qui sont militants engagés auprès de l'école d'avancer c'est réellement en étant capable comme vous l'avez tout à fait souligné en développant la formation et je vais essayer de décrire peut-être le type de formation qui peut être opérationnel c'est en produisant des outils au jour d'aujourd'hui on a un besoin de développement d'outils pédagogiques qui puissent être adaptés aux différentes disciplines aux différents espaces et puis on a besoin d'un vrai accompagnement un vrai accompagnement pédagogique au cours de la carrière parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup donc clairement je partage votre analyse c'est ce que nous on va appeler le développement des capacités d'action c'est là qu'est l'enjeu principal l'enjeu principal actuel alors en ce qui concerne la question de la formation ce que j'observe aujourd'hui c'est qu'il y a un développement réel fort des problématiques d'éducation à la santé de prévention et de protection de la santé dans les différents contextes de formation qu'il s'agisse ceux des enseignants ceux des cadres ceux des acteurs de la santé et je vais revenir à la question du service sanitaire donc on a une évolution dans ce domaine là qui à mon avis permettra d'arriver à un changement durable et solide s'il y a de la cohérence en gros si les formations que l'on donne elles sont externes à ce qui va être le cœur de métier des gens ça ne marche pas bien en gros imaginez moi je suis prof des écoles ce dont j'ai besoin c'est d'être formé sur la manière dont dans ma pratique quotidienne par exemple quand je travaille sur un album de littérature de jeunesse sur la manière dont je vais développer les compétences psychosociales à travers mon activité qui est fondamentalement basée sur l'apprentissage des langages parce que c'est mon cœur de métier donc la formation elle marche et elle rejoint les gens dans le cœur de métier de la même manière lorsqu'on est enseignant en sciences en lycée l'enjeu fondamental c'est comment je construis un rapport aux données scientifiques à leur validité au sens à donner par exemple aux données épidémiologiques c'est là que va se situer finalement mon apport donc la formation ça marche si ça rejoint les gens dans ce qui est leur identité professionnelle là où ils sont sur la base de leur métier c'est aussi valable pour les professionnels de la santé et donc vous avez tout à fait raison le service sanitaire est un outil qui concerne l'ensemble des professionnels de santé c'est-à-dire que c'est quand même d'abord et avant tout en termes de bataillon d'abord et avant tout les personnels paramédicaux notamment les infirmières et les infirmiers mais aussi l'ensemble des personnels ce qu'on appelle de réadaptation les orthophonistes etc et puis les médecins etc donc on a un dispositif alors on peut penser ce qu'on veut il est là donc on le prend et c'est pas le sujet on a un dispositif qui va permettre d'agir cette fois sur l'autre volet qui est le volet des partenaires centraux de l'école en matière de santé qui sont les professionnels du soin en matière de prévention alors les dispositifs qui ont été choisis aujourd'hui ont été mis en priorité sur l'école et vous avez raison il y a des questions d'ajustement parce que pour l'instant on voit arriver des étudiants en santé qui vont intervenir auprès des élèves sans forcément avoir tout le recul nécessaire alors la première année ça a été très clair dans les expérimentations aujourd'hui c'est en train de se stabiliser c'est en lien avec chaque fois que c'est possible une approche d'écoles promotrices de santé ou des parcours éducatifs de santé en gros c'est toujours pareil la formation c'est pas juste de mettre des gens dans le milieu professionnel il faut qu'ils y soient accueillis il faut que cela réponde à des ambitions éducatives et que ce soit articulé avec ce qui est fait pour eux et ce qui leur est proposé au sein des composants de santé des universités donc on a un vrai levier ce que je crois c'est que plus le système éducatif sera associé localement pas juste à l'échelon national aux dynamiques de mise en oeuvre de préparation d'organisation du semestre du parcours éducatif de santé des étudiants en santé plus on aura de chances d'avoir une véritable efficacité je crois qu'il y a une nécessité d'acculturation mutuelle je ne sais pas si ce mot vous parle mais c'est qu'il faut arriver à se comprendre pour travailler depuis une trentaine d'années entre la santé et l'éducation je sais le temps que ça prend pour qu'on arrive à avoir des dispositifs qui fassent sens à la fois dans la formation des professionnels de santé et aussi pour les établissements scolaires il y a juste une chose un risque c'est qu'il ne faut pas imaginer que pour un établissement scolaire l'arrivée des étudiants du service sanitaire permettent de faire de la prévention ou de l'éducation à la santé et que ce soit finalement le cœur du mécanisme ce sont des personnes en formation qui viennent donc c'est au sein de la dynamique de l'établissement c'est pas dans une logique de remplacement de ce qui est fait à l'échelon des établissements que doivent se situer les interventions des étudiants du service sanitaire dernier élément concernant ce que vous avez indiqué sur le lien université centre de formation établissement scolaire vous avez tout à fait raison c'est l'idée de société apprenante dans son ensemble nous avons besoin d'apprendre à articuler plus directement les dispositifs de recherche et de formation avec les dispositifs d'intervention et l'exemple que vous prenez des universités et des établissements scolaires est un bon exemple il y a différentes initiatives à l'échelon mondial de construction de ces réseaux d'amélioration des pratiques et on a ici un levier qu'il nous faudra nécessairement nécessairement activer bien merci est-ce qu'on a une dernière question avant la pause bonjour moi j'aurais plutôt voulu avoir votre avis sur la question par rapport à mon métier nous on fait de l'éducation à la santé dans des milieux populaires et plus spécifiquement en sport santé on va dans des QPV et on se heurte en général à un mur on a beau essayer de tout faire du porte à porte on essaye de parler de ce qu'on fait de faire venir les gens et malheureusement en général on a très peu de personnes qui viennent on essaye de mobiliser des gens on essaye de faire de demander ce qu'ils aimeraient qu'on fasse avec eux de diversifier notre nos propositions et malgré tout ce qu'on fait on n'arrive pas à trouver le moyen d'aller toucher les gens et de les faire venir et de les faire pratiquer même à une activité adaptée pour eux avec des professionnels spécifiques qui sont formés pour ça on n'y arrive pas et j'aurais voulu savoir si vous aviez ce que vous en pensiez si vous aviez un levier qu'on pourrait actionner ou quelque chose merci d'abord c'est quelque chose d'important de progressivement rendre durable stabiliser des services qui vont permettre de promouvoir l'activité physique des personnes à l'échelon local et notamment des personnes en situation de vulnérabilité alors le fait que ce soit difficile et que vous rencontriez des problèmes importants j'allais dire c'est quelque chose qui est normal parce qu'on arrive dans la vie des gens de l'extérieur avec une vision qui est que l'activité physique c'est bon pour la santé qu'il faut la mettre en oeuvre et c'est pas forcément une vision partagée par les personnes et vous vous doutez bien que chaque fois que des acteurs associatifs que des états des institutions vont intervenir dans la vie des gens en leur disant bonjour voilà ce qui est bon pour vous et je sais que c'est pas comme ça que vous faites mais c'est aussi comme ça qu'en général sont perçus les programmes de prévention et pas uniquement le vôtre et bien il y a une résistance qui est une résistance assez fondamentale finalement que chacun chacune va avoir vis-à-vis de propositions qui leur sont externes et qui n'apparaissent pas nécessairement cohérents avec à la fois les capacités d'action des gens vous savez de la vie réelle des personnes les questions de temps les questions de transport les questions d'engagement les questions de mal-être physique qui va rendre difficile pour beaucoup de gens le fait de faire le pas vers une activité physique adaptée tout cela fait que ce sont des obstacles que vous avez forcément identifiés sur lesquels vous travaillez alors pour moi il y a deux grandes sources d'expérience dans ce domaine là et sans doute les avez-vous déjà sollicitées c'est d'une part ce qui provient de l'expérience des ateliers santé ville on appelle les ASV ou les familles des territoires de santé maintenant comme structure les ateliers santé ville ont une expérience extrêmement longue forte et structurée de la manière dont on peut construire avec les gens et c'est toujours modeste c'est toujours long c'est toujours difficile mais je crois qu'il y a ici une source d'expérience qui est d'une richesse tout à fait considérable et à mon avis on gagne tous et en ce qui me concerne je suis très à l'écoute de ce qui est produit par le réseau des ASV et puis des ASV que je connais en la matière parce qu'ils nous aident à faire évoluer notre regard parce que du jour où nous on arrive comme intervenant en santé on a une vision on a envie de faire le bien des gens mais le problème c'est que les gens ils n'ont probablement pas très envie et donc on a besoin de travailler là-dessus et c'est l'expérience des ateliers santé ville la deuxième source c'est tout ce qui relève du champ de la santé communautaire je pense notamment aux ressources offertes par l'Institut Renaudot avec des gens qui travaillent depuis 50, 60 ans 80 ans ce sont des structures qui sont déjà maintenant extrêmement solides sur les modes de participation d'engagement des communautés notamment autour de ces questions alors je ne sais pas si ça répond à votre question et peut-être êtes-vous d'ores et déjà en contact avec les personnes qui travaillent dans ce domaine mais il y a un vrai enjeu à construire des activités qui correspondent aux gens vous savez il y a une règle fondamentale en santé et je pense que vous l'avez tous en tête on ne fait pas la santé des gens contre les gens on ne peut la faire qu'avec eux et donc d'utiliser de s'appuyer sur le professionnalisme des gens qui travaillent dans le domaine de la santé communautaire c'est pour moi une entrée tout à fait pertinente d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...